Dissimulé au cœur des plus grands chefs-d'œuvre et vestiges de notre histoire, dort un secret aussi ancien que la civilisation. Un chien bien particulier et un jeune garçon qui apparaissent régulièrement au cours des âges. Qui sont-ils ? Que veulent-ils ? D'où viennent-ils ? Les réponses pourraient être enfin révélées dans Le plus grand mystère de l'histoire. Un chien et son fils. Ces symboles furent découverts dans la tombe du Pharaon Toutankhamon. Celui-là, Sherman, c'est le roi Tout. Veux-tu que je les fasse écorcher vif, enduire de miel et qu'on les jette dans une fosse pleine de fourmis rouges ? Quoi ? Bonté divine. Sauve-toi ! Attrapez les bonnes idiots ! Ponte dans la barque ! Inexplicablement, ils réapparaissent en 1200 avant Jésus-Christ, au commencement de la guerre de Troie. Prêt à aller sur le champ de bataille, Shermanesse ? Affirmatiste ! Monsieur Agamemnon ! Sherman, je t'interdis formellement de faire la guerre de Troie. C'est dangereux ! C'est mon casque, ça va ? Ah ! Monsieur Peabody ! Accroche-toi ! Et plus tard, à la Renaissance, ces deux figures mystérieuses pourraient être à l'origine d'un certain sourire. Je ne peux pas peindre si tu ne souris pas ! Cite-moi une chose qui pourrait me faire sourire ! Peut-être puis-je vous être de quelque utilité... Oh ! C'est ça que je voulais ! Serait-il possible qu'ils aient tous les deux voyagé à travers le temps ? J'ai une machine à remonter le temps. Je l'ai appelé le chronomate. On va où aujourd'hui, Monsieur Peabody ? Pas où, Sherman ? Quand ? Je vais ! Préparez-vous... Attrapez ce chien ! ... à vivre une aventure... Je te tire ! Je ne loupe jamais. Flash info... D'une portée historique... Accroche-toi ! On peut conduire ? Bien sûr que non. DreamWorks présente... Monsieur Peabody et Sherman, les voyages dans le temps.